bonjour bienvenue sur ma page aujourd'hui je vais vous présenter la peau carte pochette donc c'est une carte pochette parce que le message se glisse 30 tout doucement à l'intérieur et j'en ai profité pour faire un petit marque page à offrir pour avoir un petit plus une petite attention à la personne à qui on enverra cette carte cette carte va nous permettre de travailler avec la collection floraison sauvage et surtout et surtout de mettre en avant le lot onglet à souhait donc onglet à souhait vous ne retrouvez pas 59 il a cette particularité vous choisissez le lot le set de tampons qui va avec et ensuite vous choisissez où le poinçon ou la perforatrice selon vos souhaits personnels selon vos préférences moi je les prix en poinçon comme ceci il nous permet de découper cette marque que l'on pliera ensuite tout à l'heure je trouve ça ce lot amusant pour pouvoir faire comme ceci des pochettes des marque pages mais également des repères dans les catalogues des signets et encore bien d'autres utilisations j'en suis sûr si vous êtes prêt pour ce petit live pour ce petit tutoriel on va pouvoir démarrer avec le plan de coupe vous le retrouvez comme toujours sur 1s2scrap.fr en format pdf vous pourrez ainsi l'imprimer il va nous falloir une base de cartes de 21 par 14 et demi sur lequel on fera tout simplement deux plis et nous rajouterons ensuite trois décors le marque page ensuite à la fin on est prêt à nous je vais donc travailler avec la cour et la collection floraison sauvage à nouveau mais cette fois ci en mystérieuse brume comme ça on va obtenir une carte complètement différente sur une base de cartes donc de 21 par 14 et demi 21 par 14 et demi je vais faire un premier pli à 5,2 puis un deuxième pli à 10,5 voilà je vais ensuite faire un repère sur le côté gauche donc je mets le côté gauche en haut ce sera plus facile je vais faire un repère à 7,5 en partant du bas 7,5 en partant du bas un petit repère léger que je gommerai ensuite et je vais découper en partant de ce repère jusqu'à l'angle haut jusqu'à la ligne de plis de 10,5 en haut comme ceci je vais pouvoir gommer mon petit repère et marquer mes plis donc je plis sur le 10,5 une première fois comme d'habitude et ensuite je rabat à gauche selon le pli de 5,2 voilà je vais maintenant découper mes trois décors sur ce décor ci il me faudra un 10 cm par 14 sur celui ci il me faudra un 4,8 par 14 et sur celui ci un autre 4,8 mais celui ci nous nous arrêterons à 10 et demi de hauteur on reprend tout ça au fur et à mesure ne vous inquiétez pas donc mon papier a un sens il est donc important d'avoir le 14 cm en hauteur et ici donc 10 cm en largeur 10 cm en largeur par 14 cm de hauteur pour le fond de ma carte comme ceci pour le côté pour le côté juste ici je vais donc prendre 4,8 de largeur par 14 cm de hauteur comme ceci comme ceci et pour cette partie ci et pour cette partie ci je cherche mon troisième motif voilà je vais mettre celui ci ici donc il va faire 14 par 4,8 comme vous venez de découper le vôtre et pour celui ci qui fait également 4,8 je vais le découper on a dit en hauteur à 10 cm 10 cm,5 de hauteur par 4,8 de largeur voilà si elle me rend compte que j'avais une petite erreur ah non c'est ça sur le plan de coupe donc si je reprends le plan de coupe celui ci va correspondre au A donc à 10,5 de hauteur celui ci va correspondre au B voilà au 14 cm de hauteur je vais commencer par coller ma pochette donc je reprends mon 10 cm par 14 cm qui va venir juste ici et je vais ne coller que 3 bords pour pouvoir y glisser la pochette je ne colle pas sur le bord droit pour que ma pochette soit la plus large possible je fais un petit trait de colle très fin comme ceci et ici je n'ai pas mis de colle je vais maintenant moi mettre de la colle sur le côté B mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire une pochette qui s'ouvrira comme ceci donc moi je mets de la colle sur le côté B et je vais maintenant pouvoir décorer le verso je reprends mon 4,8 par 14 cm et je vais faire un repère sur le bord droit à 10,5 cm en partant du bas 10,5 cm en partant du bas et je vais maintenant pouvoir couper comme ceci je mets bien mes deux repères dans ma ligne de coupe alors je ne suis pas beaucoup parallèle aujourd'hui je vais donc devoir rectifier donc pour rectifier c'est pas compliqué je positionne tout simplement mon papier imprimé donc vous voyez que là je ne suis pas du tout parallèle donc je le positionne comme si je voulais le coller et avec ma règle je vais marquer un repère en haut comme ceci et du coup je vais pouvoir couper de façon à être parallèle c'est juste une petite erreur de couple que j'ai dû avoir moi dans mon papier imprimé parce que normalement quand on respecte bien les dimensions tout passe bien donc je vais maintenant couper comme ceci quand le décalage n'est pas très important on peut tout simplement jouer avec la colle mais là c'était un gros décalage je ne pouvais pas donc je vais le coller comme ceci puis comme mon revers on va cacher le bas si jamais en bas j'ai triché ça ne se verra pas ce qui compte c'est qu'en haut ce soit joli et parallèle et celui-ci je peux le coller complètement je vais ensuite fermer ma pochette en mettant un trait fin de colle juste ici le plus fin possible pour que le marque page puisse glisser le plus facilement possible voilà donc ici j'ai bien 11 cm de haut donc je ferai bien à 10,5 et ici je vais faire un repère du coup à 7 cm sur le bord gauche de mon papier imprimé je prends donc mon papier qui fait 4,8 par 10,5 et sur le bord gauche je vais faire un petit repère à 7 cm de hauteur et comme tout de suite on va couper de l'angle haut à notre repère ce qu'il est important c'est de ne pas se tromper dans le sens de sa découpe et de bien présenter avant de découper pour être sûr voilà ce que ça va nous donner il n'y a plus qu'à le coller je mets bien de la colle jusque dans le haut des angles comme ceci voilà alors le côté difficile ce sont vraiment nos pentes comme ceci mais sinon le restant de la carte vous allez voir est maintenant très facile il ne reste plus qu'à faire la pochette à glisser et le marque page on va maintenant passer à la carte que l'on va glisser ici donc moi j'ai trouvé que c'était l'occasion idéale donc pour sortir onglet à souhait moi c'est un poinçon donc je l'ai découpé l'idéal étant quand même de tamponner avant de découper je vais donc prendre ici j'ai plusieurs formes décorées je vais prendre celui avec les fleurs mais j'aurais très bien pu prendre les petits pois ou les rayures je fais attention parce que moi quand je l'ai décollé la première fois je l'ai un peu abîmé alors c'est la face là à gauche qui va être visible sur ma carte et donc j'essaye de bien centrer mon tampon voilà comme ceci il me reste plus qu'à ajouter un petit sentiment je mets tout simplement pour toi il va suffire maintenant de le plier et de le coller alors comme ma carte la voici je présente ma petite carte dans ma pochette pour savoir quelle profondeur exactement je peux voilà donc je vais pas le rentrer complètement je vais le coller comme ça juste de façon à ce qu'on voit le pourtois j'aime beaucoup le contraste de blé sauvage et de mystérieuse brume voilà il ne reste plus qu'à faire le même marque page pour le marque page je prends un papier cartonné de 4 et demi par 13 cm de hauteur un papier imprimé de 4 par 12,5 tout simplement j'aurai pu comme la dernière fois rajouter un onglet et en fait je vais faire mon marque page avec mon hexagone que je glisse simplement que je glisse simplement par l'intérieur pour n'avoir que le haut de couper je le centre voilà il me reste plus qu'à rajouter si je le souhaite un petit trou pour un ruban et sinon le marque page en lui-même et il dit comme ça fait il reste plus qu'à le décorer je vais prendre un café avec des amis tout le temps je vais prendre let's get together soon comme ceci voilà voilà c'est vrai que les sentiments sont en anglais mais on va sur google on tape et on obtient la traduction de très joli texte donc celui-là c'est retrouvons-nous bientôt je vais le rajouter juste comme ceci pour un petit un petit marque page très sobre je peux glisser un petit brin d'air que j'ai toujours dans mes découpes ou pas ou sinon ce que je peux faire c'est reprendre celui de tout à l'heure et rajouter un petit peu comme ceci de fleurs en cachant bien les autres pour ne pas abîmer mon étiquette donc je cache et je tamponne juste le bas comme ceci moi je suis toujours fan des marques pages voilà il n'y a plus qu'à glisser dans la carte comme ceci et maintenant je vais rajouter ici une jolie étiquette j'ai donc pris un rond je vous montre deux poinçons nature en vedette alors moi j'adore parce que moi j'adore les étiquettes et là du coup je suis servie pour changer des ronds surpiqués vous avez tout un assortiment de ronds donc avec des petites fleurs avec des bordures traits avec des bordures tirées et vous les avez dans deux tailles pour en avoir le plus possible donc j'ai pris celui ci je continue avec mon set de tampons vous voyez il est tout neuf j'ai trouvé le sentiment que je voulais y mettre donc prendre la tasse et les croissants et je vais prendre celui ci un café avec des amis et vraiment est un moment aussi bien qu'une tâche je crois je vous mettrai la traduction de tous ces sentiments sur 1s2scrap.fr comme ça au moins vous saurez exactement mais mot à mot ça veut dire un café avec un ami c'est comme le bonheur dans une tasse donc on va tamponner en memento nos petits croissants donc le sentiment il va aller ici peut-être tamponner d'abord mon sentiment parce que sinon j'ai peur de ne pas avoir la place pour tamponner mon sentiment qui est quand même plus important que mon image je tamponne tout en haut et voilà mes petits croissants que je peux si je veux puisque je les ai tamponnés en memento je peux les colorier si je veux avec mes blends et j'applique à coller mon image mon étiquette comme ceci alors j'aurais pu la doubler avec un fond bleu bleu mais la voici donc voici la carte terminée hop en version bleutée dans la collection floraison sauvage avec notre marque page une invitation à un café par exemple voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu n'hésitez pas à faire un petit commentaire sur youtube j'y réponds systématiquement et puis si vous la refaites merci beaucoup à celles qui partagent sur facebook leur création comme ça moi je vois dans quel coloris vous la faites et dans quelle collection vous la faites même si c'est pas du stampin up ça donne toujours beaucoup d'idées voilà je vous souhaite à toutes et à toutes une belle journée je vous dis à très bientôt en tutoriel ou en live bye bye merci merci